Musique Comme vous le savez sans doute, l'intelligence artificielle est un buzzword qu'on utilise un petit peu à toutes les sauces, souvent à tort. Et du coup, j'aimerais dans cette vidéo vous parler de l'IA comme buzzword en éducation pour vous donner un exemple d'une utilisation, d'un dévoiement quelque part du terme qui quelque part induit en erreur un certain nombre d'acteurs, pour le meilleur, mais plus souvent pour le pire. Alors, en termes d'IA, je veux rappeler qu'il y a beaucoup d'algorithmes qui ne relèvent pas de l'intelligence artificielle et de toute façon, c'est très compliqué de trouver trois experts qui s'accorderont sur une définition de ce que c'est l'IA. Quand on parle avec les collègues, très souvent, chacun a un petit peu sa propre définition. Même s'il y a de longs débats sur le sujet, je ne veux pas entrer dans la question. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que très souvent, on désigne beaucoup d'algorithmes comme relevant de l'IA, alors que concrètement, on le donnerait, on prendrait des experts du domaine et un consensus sur le fait que ce n'en est pas. Et je vais vous donner un exemple à partir d'algorithmes pour mieux mémoriser du vocabulaire, par exemple. Et du coup, ça relève souvent, le terme IA, d'abus de langage avec une visée marketing évidente. Alors, en termes d'algorithmes en éducation, je vais vous présenter le cas des flashcards avec Quizlet, Anki. Ce sont des sites ou des applications open source pour Anki assez connues et qui visent à faire une chose, ce qu'on appelle la répétition espacée pour Spaced Repetition System. SRS, Spaced Repetition System, répétition espacée en français. Donc, qu'est-ce que c'est concrètement ? Vous voyez, c'est une flashcard. Tout ce qu'il y a de plus classique comme flashcard, là, c'est pour apprendre un nom en arabe. Et en fait, ce qu'il y a de particulier, c'est qu'on va présenter la flashcard à un intervalle croissant en fonction selon que l'apprenant aura ou non réussi à mémoriser, qu'il le déclare ou que ce soit évalué automatiquement, qu'il maîtrise la chose. Donc là, vous voyez ce que j'ai souligné en rouge, c'est est-ce qu'il s'est passé, donc en fonction de à quel point l'apprenant considère qu'il maîtrise la chose, ce sera soit la même journée, soit deux jours plus tard, soit trois semaines plus tard que l'algorithme va représenter la flashcard pour optimiser le processus de mémorisation. Mais là, donc, il y a un algorithme très simple derrière qui s'appelle SuperMémo. Et en fait, l'idée, c'est qu'on a des updates sur les intervalles d'exposition en flashcard. Et en fait, c'est que c'est tellement simple comme algorithme que dans le temps, ça se faisait même mécaniquement. Avant même l'informatique, on avait des machines qui faisaient ce que font ces applications pour optimiser le processus d'apprentissage. Et c'est derrière ce qu'il y a derrière, c'est les courbes d'oubli. Donc là, vous voyez à intervalles croissants, au fur et à mesure qu'on est exposé, première, deuxième, troisième itération à l'item, donc l'item étant ici la flashcard, la courbe d'oubli, on oublie de plus en plus lentement. Donc ça veut dire que ça s'ancre de plus en plus efficacement dans la mémoire à long terme. Mais parler d'intelligence artificielle pour décrire cet algorithme, alors que ce n'est qu'en fait qu'une machine qui a un comportement intelligent, c'est un problème. C'est un problème parce qu'en fin de compte, c'est clairement succombé au fait que le terme IA est à la mode et que, ok, ça fait vendre, ça a l'air moderne, mais ça induit en erreur. Et du coup, toutes les personnes qui veulent réellement faire de l'IA en éducation, que ce soit à travers du deep learning, à travers des algorithmes de machine learning un petit peu poussés, finalement, ils voient une interférence dans cet usage, enfin un peu partout du terme IA. Et le problème, c'est que ça crée de la confusion dans la prise de décision publique, entre autres choses. Je me rappelle qu'on avait lancé, enfin des collègues avaient lancé un observatoire des technologies éducatives, des aides techs dans le temps, et on avait demandé qui faisait de l'IA ou de l'adaptive learning. Enfin, le nombre de boîtes, le nombre d'entreprises qui déclaraient en faire était absolument incroyable au regard de ce qui se passait réellement en termes d'avantage adaptatif. Et donc, le problème, c'est que de nombreuses entreprises aides techs se réclament de l'IA. Et finalement, ça noie un peu le poisson. Et en tant que prise de décision, en tant que décideur public, imaginons qu'on veuille investir vraiment dans l'IA éducative, on est un peu perdu par cette inflation de l'usage du terme qu'est l'IA. Et du coup, c'est en fait seulement une extrême minorité des personnes qui se réclament de l'IA, qui font effectivement de l'IA. Il y a une forme de perte de crédibilité dès qu'on utilise le terme IA. Du coup, en conclusion, attention aux buzzwords, attention à la définition des termes et à leur dévoiement, et attention aux manipulations, qu'elles soient ou non intentionnelles. et attention aux buzzwords,